Je vous dis la vérité, Jésus n'est pas un monument, Jésus n'est pas un secte, Jésus il a existé, il est venu, il est mort, il a ressuscité. On peut parler de quelque chose, quand on parle des chrétiens, c'est parce qu'il y a eu une croix, quand on parle des chrétiens. Alors quand on parle des croix, c'est que quelqu'un qui pertient à la croix, il est mort. On ne peut pas dire que quelqu'un qui attend ne veut pas dire que les gens s'appellent chrétiens, mais quand on parle de la profondeur du mot chrétien, c'est parce qu'il y a eu une croix. Jésus a existé, il est mort en Golgotha, le premier, le deuxième ou le troisième, il est ressuscité. Il est mort, il est ressuscité, il est mort au ciel, et il va revenir. J'étais dans une autre dimension, on me disait avant que, il s'est encore revenu, Jésus doit revenir. Mais je dis à quelqu'un qu'il ne vient pas pour couvrir le monde, il ne vient pas pour s'asseoir aux Etats-Unis, il ne vient pas pour s'asseoir en Israël, il ne vient pas pour s'asseoir en Chine, pour dire moi, Jésus vient pour couvrir le monde. Jésus vient pour se faire, il est venu, il revient, parce qu'il y a quelque chose qui a été caché. Jésus vient pour se faire, c'est un homme et tout précis. Jésus vient pour se faire comme ça, il me disait je reconnais que je suis mort, il est mort pour tout le monde. Jésus vient à dire, l'homme a dit qu'on s'asseoir, il s'est répléci, il sait que je suis mort, il est ressuscité. Il a mis là, tout, tout, il reconnais qu'il est mort. Il est mort pour tout le monde, il n'est pas mort pour une carrévue de personne. Mais pourquoi tu veux dire qu'à l'Afrique, il est venu bien pour la carrévue de personne, c'est faux. Les gens te disent que c'est faux, c'est du public ensemble. Il est mort pour tout le monde, ça ne serait pas chisté, qu'il est mort pour une carrévue de personne, il est venu bien pour tout le monde, il est venu bien pour une carrévue de personne. Jésus, c'est faux, jésus, c'est faux, aujourd'hui c'est faux de même. Il vient pour sauver, pour sauver, pour sauver ce qu'on fait en lui. J'essaie que même quand tu ne me prépare, même quand tu ne prépare pas, même quand tu ne prépare pas le français, je sais que tu ne seras pas capable de changer cette langue à ta dimension. Tu es capable de faire un sacrifice pour le monde entier, et puis tu as me dit qu'il est venu pour sauver une catégorie de personnes, ça n'a pas de sens. Il est mort pour tous, il est venu d'être pour tous. C'est le plus seul qu'on reconnaît, même les sorcières reconnaissent qu'il ne m'a jamais dit. Mais tu ne dis pas ce qu'il est venu, il n'y a plus de ce qu'il est venu, parce que quand tu t'emmènes à ta soin, et que tu réfléchis sur toi, pourquoi est-ce qu'il est venu? Je ne dis pas parce qu'on aime vous, mais je dis parce qu'on vous aime, parce que Dieu vous aime, parce que Jésus est mort pour tous, dans son amour, il a porté tous avec nous. Quelqu'un pouvait me dire comme ça, je suis né dedans, je suis grandi dedans, on m'a accouché dedans, la mère te dit quelque chose, au lieu de dire à la haine, au lieu de dire à la zone 1, mais demain tu t'es plus en scène de la mer, parce que tu as grandi, tu comprends que tu ne peux pas la cuillère, la main de ta bouche, donc quand tu as compris ce système, tu dois comprendre qu'on doit chercher, parce que je suis né.